... Monsieur Duhamel, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici au Festival du Livre à Nice. Comment pouvez-vous nous parler, expliquer votre présence ici, comment est-ce que vous vous présentez en quelques mots ? Alors, ma présence, c'est le dernier livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le Chat et le Renard, qui est, je raconte mes souvenirs sur les couples président-premier ministre qui se sont succédés depuis le général de Gaulle jusqu'à Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Ce qui m'a poussé, c'est le fait que j'ai connu tous ces présidents et ces premiers ministres à l'exception de De Gaulle et que j'avais envie de raconter, d'abord de parler d'eux, parce que je les ai tous assez bien connus dans des fonctions différentes, soit de reporter, soit de patron de l'info, soit de patron de médias, parce que j'ai dirigé à la fois Radio France, puis France Télévisions comme directeur général, et que dans toutes ces fonctions différentes, reporter et patron de France Télé, c'est des fonctions différentes, et donc on a des relations différentes avec eux, des relations professionnelles ou des relations plus institutionnelles. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que ces couples, le président, le premier ministre, se disputaient toujours, et très vite, en général au bout de quelques mois, ça ne fonctionne plus, pour différentes raisons que j'explique dans ce livre. Est-ce que vous avez connu quelques difficultés à écrire cet ouvrage ? Non, 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 parce que c'est des souvenirs, j'ai toujours pris beaucoup de notes sur ce que je vivais, sur ce que je voyais, sur ce que j'entendais. Après, on a toujours des difficultés à écrire un livre, puis après c'est au lecteur de juger si le livre est bon ou s'il est décevant. Mais je n'ai pas eu de difficultés, parce que quand on raconte ses... Ce n'est pas un livre de mémoire, mais quand on raconte ses souvenirs, ça vient assez facilement. C'est plus un livre de récits d'un certain nombre d'épisodes qu'un livre d'analyse à proprement parler. Et quels ont été les retours du public ici, sur le festival pour l'instant, même en général ? Très bon, je connais bien le festival. Je suis venu à 5 ou 6 ans déjà. J'avais écrit un livre à ce moment-là qui s'appelait « Jamais sans elle » sur le rôle des femmes dans la vie politique, soit des épouses, soit des mères. Très souvent l'influence des mères sur les responsables politiques. J'espère un jour que ça sera sur les présidentes de la République. Pas la prochaine, si c'est elle qui gagne. Et quand je suis venu, j'ai trouvé que c'était très bien, très agréable, qu'il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices. Pas assez de jeunes, parce qu'en général, c'est plutôt plus de 60 ans. Et c'est ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est un très bon festival où je viens avec plaisir. Et justement, comment vous expliquez ce désamour des jeunes pour peut-être la politique ou même la lecture ? Je commence par la lecture, parce que la politique, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer. Pour la lecture, le fait que les moins de 25 ans consacrent, selon les études, 3 ou 4 heures par jour à regarder soit leur iPhone, soit leur tablette, soit la télévision, les réseaux sociaux, etc. Et donc, il ne leur reste pas beaucoup de temps pour lire, malheureusement. Alors, certains lisent, mais par exemple, le pass culture, c'est beaucoup utilisé pour des mangas, plus que pour des livres de réflexion, d'analyse, ou historique, ou tout simplement des romans. Et c'est dommage, et c'est vrai aussi pour la presse, parce que les jeunes lisent la presse de moins en moins. Et nous, ils regardent sur les réseaux sociaux les sites qu'ils préfèrent. C'est bien de regarder des sites, etc. Mais moi, j'incite toujours à lire les journaux, que ce soit des quotidiens, régionaux, nationaux, les magazines, hebdomadaires, mensuels, parce qu'il y a le flux de l'information au jour le jour. Et puis, il y a besoin de recul, de réflexion, ce qu'on n'a pas souvent sur les sites, et encore moins sur les réseaux sociaux. Après, sur la politique, je pense que c'est un peu de la responsabilité des dirigeants politiques, qui, sans doute, n'ont pas un discours qui convient au moins de 25 ans. Par exemple, on est à 9 jours d'une élection européenne qui est extraordinairement importante. Moi, j'ai vécu la première au suffrage universel en 1979. Alors déjà, les têtes de liste, à ce moment-là, vous êtes jeunes, mais vous devez quand même souvenir d'eux, c'était Simone Veil, François Mitterrand, Jacques Chirac et Georges Marchais. J'avais animé un débat entre les quatre. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tous les Français et les jeunes connaissent toutes les têtes de liste. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur l'Europe, normalement, ça devrait non seulement intéresser, mais passionner les jeunes électeurs. Or, on voit bien que l'abstention, d'après les sondages que l'on reçoit et qui se font en permanence, ils seront très nombreux à s'abstenir. Mais c'est de la responsabilité des dirigeants politiques qui n'arrivent pas à les intéresser et à leur expliquer. Mais c'est aussi la responsabilité des médias qui, peut-être, ne parlent pas assez, par exemple pour cette élection européenne, des sujets de fond. Ils parlent trop des sujets politiciens et des sujets de personnes, des conflits, etc. Alors que, dans le contexte international, il y aurait beaucoup de choses à expliquer, à analyser, que ce soit sur l'Ukraine, sur le Proche-Orient, sur la défense européenne, sur l'énergie, etc. Et c'est un petit peu dommage. Et justement, nous, nous sommes étudiants en journalisme. Quelle est votre vision du métier ? Comment, selon vous, le métier a-t-il évolué à très longtemps ? Alors, moi, j'ai commencé à... Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, j'imagine, à l'ORTF. Bien sûr. Voilà, à la fin des années 60, où il y avait un monopole d'État sur les moyens d'information, que ce soit à la télévision ou à la radio. Donc j'ai vu des choses... La concurrence et la compétition se développer au fil des années, très bien d'ailleurs, et le privé concurrencer le public. L'évolution du métier, c'est que... Un, il va de plus en plus vite, à cause des chaînes d'information. J'ai un fils qui vient d'avoir 30 ans, qui s'appelle Benjamin Duhamel, que vous devez voir de temps en temps sur BFM. Et je vois bien, moi, quand j'avais 30 ans, et quand lui les a, une manière de travailler très différente, beaucoup plus dans l'urgence, mais en essayant quand même, en ce qui le concerne, je crois que c'est pour ça qu'il réussit très bien de prendre systématiquement du recul historique, notamment sur la vie politique. Et par ailleurs, il y a un problème financier, que ce soit sur les médias électroniques, radio, télévision, et plus encore en presse écrite. C'est-à-dire qu'au fil des années, ces médias ont souvent de moins en moins de moyens qui permettent d'approfondir les sujets. Moi, quand j'étais par exemple rédacteur en chef de TF1, à la fin des années 70, il y a des journalistes qui parlaient, qui partaient deux mois, trois mois sur le terrain pour un magazine, pour un long grand reportage de 10 minutes, un quart d'heure, ou parfois jusqu'à 30 ou 40 minutes, mais ils avaient le temps. Maintenant, on leur demande de faire le reportage en trois jours, de monter à toute vitesse. Le style a totalement changé. Ce qui ne change pas, ou ce qui ne devrait pas changer, c'est la rigueur, la vérification, la différence entre le fait et le commentaire, ce qui n'existe, à mon avis, pas assez en France, plus dans les pays anglo-saxons. Et voilà les points communs et les différences entre ce que j'ai connu quand j'avais votre âge et aujourd'hui. Et dernière question, brièvement, quels seraient les conseils que vous donneriez à nous, étudiants en journalisme, ou à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier ? De beaucoup lire, d'avoir à la fois une culture généraliste, diversifiée, tout en se passionnant pour un secteur particulier, pas un mini-secteur, mais un secteur assez large. Mais voilà, la vie économique et sociale, la politique internationale, la politique intérieure, le sport, les faits divers, l'investigation, etc. Mais en même temps, en s'appuyant sur une culture généraliste, très importante. Merci. 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 Merci.